Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas produit sur YouTube, enfin longtemps, une quinzaine. J'étais pris par d'autres activités dans mon job de conseil. J'espère que vous êtes en forme et vous allez en avoir besoin, compte tenu de ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, il va être question des signes de l'effondrement. J'entends parfois, par exemple dans des vidéos YouTube, des personnes qui disent à peu près « On nous parle depuis des années d'effondrement, mais on ne voit rien venir. » Alors, bon, le « on », il est arrivé que j'ai ce commentaire sur mes propres vidéos. Donc, pour certains, le « on », ça peut être moi, ce qui me paraît assez exagéré, car, objectivement, je ne suis pas l'emblème des personnes qui parlent d'effondrement. Il m'arrive d'en parler, tout simplement parce que quand on a une chaîne et un blog consacrés à l'économie et à la finance, depuis quelques années, il est difficile de ne pas aborder de temps en temps ce sujet. Alors, ces personnes ne voient rien venir, en effet, tout simplement parce que leur regard n'est pas suffisamment inséré, elles ne vont pas au-delà des apparences. Sans doute n'ont-elles pas les moyens, je dirais, de formation pour aller au-delà des apparences. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'effondrement et des signes de l'effondrement, et en particulier, quelle différence il y a entre l'effondrement et les signes de l'effondrement. Car, en effet, la confusion est faite. En général, les personnes qui vous disent qu'elles ne voient pas venir l'effondrement confondent l'idée qu'elles se font de l'effondrement avec les signes de l'effondrement. L'idée que se font ces personnes de l'effondrement, ce sont des événements spectaculaires et désastreux qui se produisent dans un laps de temps très court, autrement dit concentré dans le temps. Alors, en effet, notre inconscient collectif, ou même notre inconscient culturel, se fait cette idée-là de l'effondrement. Et le terme effondrement renvoie à des scénarios qui correspondent à cela. À des faillites d'État, c'est-à-dire à des États, y compris des grands États qui, du jour au lendemain, se déclarent en cessation de paiement, avec les paniques que cela produit dans la population. On pense aussi aux faillites de banques. C'est pareil, ce sont des banques qui, du jour au lendemain, se déclarent en faillite. Donc, ferment leur guichet de façon à éviter d'être pillés par les clients qui veulent essayer de récupérer leur argent qui, malheureusement, est irrévénéblement perdu. On pense aussi à l'hyperinflation explosive qui, elle, ne vient pas du jour au lendemain, mais dont le développement explosif peut se produire très rapidement. Et je vais vous rappeler dans quel pays. On a vu ça, notamment, récemment. On pense aussi à l'anéantissement brusque de la valeur de la monnaie. Ça ne nous est pas arrivé, bon, à moins qu'on ait un âge très canonique de plus de 100 ans, ce qui n'est quand même pas fréquent parmi les personnes qui suivent ma chaîne. Mais nous savons que dans une histoire qui n'est pas ancienne en Europe, ça s'est produit, et que ça s'est produit également dans une histoire beaucoup plus proche, dans d'autres pays que les nôtres et sur d'autres continents. Et puis on pense aussi à des choses qui sont, quelque part, le cauchemar de tous les citoyens, de tous les épargnants. Ce sont des phénomènes de spoliation brutale de l'épargne et brutale, de manière générale, de la propriété privée. Alors cela, ça s'est produit en France, notamment au moment de la Révolution française, où une véritable radia a été opérée par l'État sur les biens de ceux qui avaient des biens, principalement, c'est-à-dire la noblesse élargée. Bon, l'immense majorité de la population de l'époque n'a pas été concernée, puisque ces catégories sociales étaient minoritaires, mais l'énormité du transfert de richesse, ou plutôt du vol de richesse par l'État, a été telle que les populations ont été marquées et que l'empreinte est restée dans les cerveaux des descendants de nous-mêmes depuis de nombreuses générations. À notre époque, on a vu ces spectacles, je vous le disais, en dehors du territoire européen, par exemple, en Russie, dans les années 90, si tant est qu'on considère que la Russie ne fasse pas partie de l'Europe, en tout cas, elle ne fait pas partie de notre Europe de l'Ouest, on a vu également ce phénomène se produire en Argentine, à peu près à la même époque, où il s'est produit, me semble-t-il, deux fois en l'espace de 20 ou 30 ans, au Venezuela récemment, et puis aussi au Liban en 2020, et puis aussi en Grèce et à Chypre en 2011-2012. Alors là, effectivement, c'est clair pour tout le monde, on voit la catastrophe se produire, puisqu'elle se produit dans un laps de temps très court, et ceux qui sont dedans subissent immédiatement les effets, donc personne ne peut avoir d'illusion sur la réalité de ce qui se passe, et ce qui se passe en réalité, c'est une explosion. Mais il ne faut pas confondre cette explosion finale, et tous les événements spectaculaires et dramatiques qui l'accompagnent, avec le processus d'effondrement. Et c'est justement dans ce processus que nous sommes, depuis des années, et je vais vous rappeler quelles ont été les étapes de ce processus, et vers quoi nous allons dans le court terme, quand je dis le court terme, ce n'est pas forcément dans six mois, mais en tout cas, c'est dans une échéance de maximum quelques petites années. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'histoire ou les retours en arrière, rassurez-vous, je ne vais pas remonter à Adam et Lève, ou à l'époque des Romains, je vais remonter au début des années 80. L'économie française a commencé à perdre sa compétitivité au début des années 80. Au début des années 80, ça nous ramène 40 ans en arrière, autrement dit, l'immense majorité de ceux qui suivent ma chaîne aujourd'hui n'ont pas vécu cette époque, et si vous n'êtes pas versé dans les sujets économiques, dans l'histoire économique, dans la finance, évidemment que vous ne savez pas ce qui s'est passé à cette époque. Personnellement, je l'ai vécu. Et je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Au début des années 80, on avait, plus exactement à la fin des années 70, on avait un président qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Ce président était ce qu'on appelle aujourd'hui, et déjà à l'époque, un européiste convaincu. Et M. Giscard d'Estaing voulait constituer ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire une union européenne, à commencer par une union monétaire. Alors pour faire cette union monétaire, qui bien sûr était un long trajet, comme pour les effondrements, les fabrications d'unions monétaires, ou leurs délitements, prennent du temps. Il fallait, bien sûr, les deux principaux pays de l'Europe à l'époque, c'était déjà la France et l'Allemagne, et comme c'est le cas aujourd'hui depuis longtemps, l'Allemagne avait sur nous un petit avantage, on va dire, de productivité. Mais pas plus que ça. Nous étions à l'époque une très grande puissance économique, et nous étions au moins à égalité avec l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne était un peu plus peuplée que nous, donc au niveau de son PIB, c'était un peu plus important. Mais au niveau de la production par individu, ce n'était pas du tout supérieur. Donc, l'idée de Giscard d'Estaing, sans doute parce qu'on ne pouvait pas faire l'inverse de ce que je vais vous dire, c'était tout simplement d'aligner la monnaie française, c'est-à-dire le franc, sur la monnaie allemande de l'époque, qui était le Deutsche Mark. Et aligner la monnaie française, qui elle était réglée depuis longtemps, pour permettre la compétitivité de l'industrie et de l'économie française, compte tenu de nos caractéristiques, on va dire, anthropologiques et économiques profondes, eh bien aligner notre monnaie sur celle des Allemands, ça voulait dire nous pénaliser, puisque la monnaie allemande était réglée pour les comportements économiques des Allemands, mais pas pour ceux des Français. Bien évidemment, on ne pouvait pas faire l'inverse, on ne pouvait pas demander aux Allemands d'aligner leur puissant marque, qui était à l'époque une monnaie de réserve, c'est-à-dire, sur le franc, qui n'était pas du tout une monnaie foireuse, mais qui n'était pas du niveau du marque. Donc, Giscard d'Estaing, qui était prêt à tout, il se rejugera, mais qui était prêt à tout pour aller dans le sens de l'intégration européenne, a choisi cette solution. Et immédiatement, au cours des années 80, on a constaté que l'économie française, et en particulier la balance extérieure, commençait à perdre du terrain par rapport à l'Allemagne. On s'est enfoncé dans cette voie à partir de 1992, avec l'autorité Maastricht, qui décidait de l'Union européenne et de la création de la monnaie unique, qui n'a pas été créée à cette époque, mais qui a été mise en service, qui a été véritablement créée pour un certain niveau d'échange à partir de 2000, et qui est entrée comme monnaie ordinaire de la population, vous le savez, le 1er janvier 2002, dans tous les pays, dont la France. Donc, à partir de 2002, on a remplacé totalement notre franc par l'euro, qui, c'est quasiment un pléonasme de le dire, en tout cas, c'est archiconnu, est un clone du Deutschmark, en tout cas, dans sa philosophie, ou était, parce que depuis, ça a beaucoup changé, mais était un clone du Deutschmark, avec des contraintes fortes qui n'allaient pas, qui continuent à ne pas aller avec des caractéristiques de l'économie française, si bien que, dès 2002, quand on regarde les courbes, les courbes de croissance des pays européens, on voit que la France, et quasiment tous les autres pays, ont décroché progressivement par rapport à l'Allemagne. ralentissement de l'économie, ça veut dire, dans un pays dont le système social est aussi développé, aussi cher que le nôtre, eh bien, ça veut dire déficit public chaque année. Et d'année en année, les déficits se sont accumulés, c'est-à-dire que, in fine, c'est la dette de l'État français qui n'a cessé d'augmenter, je vais vous donner juste un chiffre, enfin, trois chiffres, entre 2000, premier chiffre, et 2020, deuxième chiffre, la dette publique française est passée de 60% du PIB à 115% du PIB. Bon, je vous ai donné quatre chiffres, il n'y en a pas trois, mais ça illustre très clairement la mécanique vicieuse qui s'est mise en place. La même chose s'est produit dans tous les autres pays de l'Union européenne, sauf l'Allemagne, les PIBs-Gas, et puis, éventuellement, la Finlande et l'Autriche. Les pays du Sud et la France ont vu leur dette publique augmenter de manière inexorable puisque la raison était la monnaie dont tout le monde s'était doté et qui, en réalité, ne convenait pas à tous ces pays. Alors, il a bien fallu faire quelque chose parce que, quand vous vous trouvez, aujourd'hui, nous sommes à 115%, mais d'autres pays comme la Grèce ou l'Italie étaient déjà avant, il a bien fallu que, à partir de 2009, c'est-à-dire, après la crise qui s'est produite en 2009 et qui est venue aggraver la situation, bien sûr, des finances publiques et du système financier, il a bien fallu trouver une solution pour solvabiliser les États. Donc, avec de tels niveaux de dette, si les taux d'intérêt étaient restés normaux, eh bien, le coût de la dette, c'est-à-dire les intérêts, atteignait des niveaux que les États ne pouvaient plus payer, c'est-à-dire qui augmentaient encore leur déficit et qui créaient une sorte de boule de neige qui le menait rapidement à la faillite. Pour ça, la seule solution, eh bien, c'était de trouver un moyen de baisser les taux d'intérêt auxquels les États se finançaient. c'était la fameuse intervention de la Banque Centrale Européenne qui a commencé en gros avec la crise, la fin de la crise de 2007, 2008, 2009, à partir de laquelle on est arrivé très rapidement à des taux d'intérêt qui étaient à zéro et puis qui sont passés négatifs, ce qui, bien sûr, a rapidement divisé le coût de la dette de tous ces États archi-endettés et qui leur a permis de ne pas s'effondrer. Voilà la situation qui est en cours depuis maintenant une douzaine d'années. Vous le savez, l'économie est un système très complexe dans lequel, si on appuie sur un bouton dans le but de provoquer un effet ici, on va aussi, à notre corps défendant, en provoquer là, là et là. Alors là, l'effet qui s'est produit quand on a annulé les taux d'intérêt dans la zone euro, c'est tout simplement qu'on a détruit le modèle économique des banques, ce qu'on appelle les banques commerciales chez les économistes et que nous, on appelle les banques. Parce que, vous le savez, les banques gagnent leur vie sur des différentiels de taux d'intérêt et quand on a des taux d'intérêt qui, à la base, sont nuls et que tous les autres d'intérêt, les autres taux d'intérêt qui font l'environnement économiques sont ultra bas, on n'a pas beaucoup de différentiels possibles. Donc, ce modèle s'est de plus en plus enrayé au point qu'on est arrivé à une situation dans laquelle les banques ne pouvaient plus tenir debout toutes seules. Alors, on s'est trouvé avec un deuxième problème, c'est-à-dire celui de renfouer les banques. Et une fois de plus, c'est la Banque Centrale Européenne qui est leur magicien puisque c'est elle qui dispose de la possibilité de créer de la monnaie et qu'en créant de la monnaie, on arrive à tout résoudre, non pas définitivement, mais à gagner du temps. La Banque Centrale Européenne a accéléré la création de monnaie parce que je vous ai parlé à la question des taux mais bien évidemment pour obtenir les taux à zéro, c'est passé par une création de monnaie considérable. C'était la seule solution technique qui permettait d'arriver à baisser tous les taux. Eh bien, il a fallu que la Banque Centrale Européenne augmente encore sa création de monnaie pour pouvoir transférer cette monnaie dans les banques de manière à les soutenir. Au passage, cette monnaie ne servait pas qu'à soutenir les banques permettant également aux banques de faire leur métier de prêteur à l'économie en particulier et puis elle permettait également de soutenir les marchés financiers donc en clair les bourses tout simplement parce que dans l'activité de ces banques que nous on appelle généralistes dont le vrai nom c'est la Banque Universelle il y a une grande partie de leur profit qui vient de leur activité en bourse ce qu'ils appellent la finance de marché et c'est la Banque Centrale qui en arrosant copieusement les banques a permis cela donc on voit bien l'effet de billard à plusieurs bandes dans un premier temps dans un premier temps on a une baisse des taux pour sauver les états ensuite on a des ingestions monétaires massives pour sauver des banques et puis au passage ces ingestions monétaires massives permettent de sauver les marchés financiers là-dessus le Covid est arrivé et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'avant même le traitement financier de la pandémie la situation financière était extrêmement fragile et tout ne tenait déjà que par l'argent injecté par les banques centrales alors quand le Covid est arrivé on nous a dit oulala le Covid va tout faire tomber donc il faut injecter de l'argent je viens de vous dire qu'en réalité il n'y a pas besoin de Covid pour que tout se casse la figure probablement dans les mois qui venaient et là au motif de sauver l'économie et la finance du Covid il y avait effectivement une aggravation imminente immédiate qui était causée par le Covid la banque central européenne a injecté dans les banques européennes depuis 2020 tenez-vous bien 3500 à 3700 milliards d'euros alors ça fait beaucoup ça fait tellement beaucoup que 3500 milliards d'euros c'est à peu près ou peut-être même un petit peu plus que la richesse annuelle produite par l'Allemagne qui est je crois la quatrième économique mondiale c'est une fois et demie la richesse produite par la France c'est deux fois la richesse produite par l'Italie donc voyez qu'on a injecté dans les banques des sommes absolument phénoménales dont l'ampleur ne peut que bien sûr dérégler et choquer profondément le système et dont l'ampleur montre quel était le degré de besoin dans lequel le système se trouvait et ce n'est pas propre à l'Union Européenne aux Etats-Unis on a la même histoire avec une dimension encore plus importante le bilan de la banque centrale américaine qu'on appelle la Fed a été multiplié par 10 depuis 2000 pardon depuis 2008 bon multiplié par 10 depuis 2008 on n'a pas fait aussi bien dans l'Union Européenne vous voyez quel a été le rythme de création monétaire aux Etats-Unis c'est absolument phénoménal alors ceux qui ne voient pas l'effondrement dont je parlais au début de la vidéo vont me dire mais il est où l'effondrement et bien l'effondrement il est là il est là quand les Etats-Unis sont obligés en douzaines d'années de multiplier par 10 le bilan de la banque centrale c'est à dire de multiplier par 10 la création de la monnaie et que pour l'Union Européenne on a ces chiffres là on voit bien que si ces milliers de milliards c'est à dire on doit être entre les Etats-Unis et l'Union Européenne au moins à 10 000 milliards qui ont été créés en 12 ans si ces 10 000 milliards n'avaient pas été créés tout se serait écroulé alors quand on a besoin de 2 000 milliards pour ne pas s'écrouler on peut effectivement se rendre compte qu'on est dans un processus d'effondrement mais nous ne sommes pas au bout de nos peines parce que maintenant c'est à dire en 2021 l'inflation est revenue et elle revient assez fort elle n'est pas encore extraordinaire ce n'est pas encore une hyperinflation véritable mais elle est très importante puisqu'elle ne cesse d'augmenter on n'arrête pas de nous dire que le mois prochain ça va baisser mais en fait ça ne cesse de monter les derniers chiffres les derniers chiffres montrent que dans l'Union Européenne on a dépassé les 5% annuels et quant aux Etats-Unis les tout derniers chiffres qui sont sortis je croyais sont absolument hallucinants on est à 7,2% d'inflation annuelle une inflation donc qui est au moins à 5% et plus aux Etats-Unis et des taux nominaux c'est-à-dire les taux officiels dont vous bénéficiez quand vous placez votre épargne qui sont autour de 0 ou de 1,5 ou de 1 pour nous c'est 1,5 ou 1 pour les banques les organismes dans le système financier qui sont en amont par rapport à nous on est plutôt entre 0 et moins quelque chose et bien ça veut dire qu'on a des taux réels qui sont extrêmement négatifs les taux de réel je vous rappelle c'est la différence entre les taux nominaux donc les taux que le prêteur nous verse quand on est enfin pardon que l'emprunteur nous verse quand on prête de l'argent avec le niveau de l'inflation quand vous prêtez votre argent à l'Etat par exemple par un livret A aujourd'hui on est à 0,5% de rémunération demain ça sera 1% donc vous serez mettons à 1% et vous aurez 5, 6 peut-être 7% peut-être plus dans le courant de cette année d'inflation donc ce qui veut dire que la réalité de votre rémunération ça ne sera pas un gain de 1% par an ça sera une perte de 4, 5, 6 peut-être % par an donc ce qui veut dire qu'on est maintenant sur un chemin qui amène une complication supplémentaire cette complication c'est l'accélération de la destruction de l'épargne notamment des particuliers et ça ça ouvre le chemin suivant taux négatif donc amène la destruction de l'épargne c'est-à-dire qu'ils réduisent le financement de l'économie par l'épargne puisque l'épargne diminue comme l'économie a besoin d'être financée et qu'il n'y a plus assez d'épargne pour la financer et bien qui sait qui va la financer je veux le nom de 1 000 c'est la BCE c'est-à-dire que la BCE va encore augmenter sa création de monnaie cette fois pour financer l'économie et vous savez quand on est dans un cycle d'inflation qui s'accélère et qu'on rajoute comme ça des masses et des masses de monnaie ce qu'on crée ça s'appelle une hyperinflation voilà les exemples historiques abondent l'hyperinflation ça démarre souvent comme ça c'est-à-dire qu'il y a une inflation forte et puis il y a une politique qui va tout à fait dans le mauvais sens qui consiste à augmenter encore l'offre de monnaie et on débouche sur de l'hyperinflation et là l'hyperinflation c'est pas une réduction plus ou moins accélérée de l'épargne une diminution plus ou moins accélérée de l'épargne c'est l'anéantissement de l'épargne et de la monnaie et de la monnaie en quelques mois ou en un an donc vous le savez cette année les banques centrales en premier la banque centrale américaine puis depuis peu la banque centrale européenne ont déclaré leur intention de lutter contre l'effort elles ont expliqué ce qu'elles allaient faire ce qui est la seule manière de procéder c'est-à-dire remonter le taux d'intérêt et réduire et cesser les injections monétaires mais si on fait cette politique qui est le contraire de celle qu'on fait depuis 10 ans pour empêcher l'effondrement et bien on va obtenir l'effondrement donc pour les banques centrales européennes il y a deux issues et c'est assez terrible comme situation soit elles ne luttent pas contre l'inflation pour empêcher l'effondrement dont on vient de parler mais elles vont avoir l'hyperinflation qui est une autre forme d'effondrement soit elles luttent contre l'inflation et alors ce sera l'effondrement qu'on essaie de repousser depuis 10 ans la situation est celle-ci et évidemment elle n'est pas très réjouissante et ceux qui ne voient pas l'effondrement ne voient pas cela mais cela risque au fort de les rattraper donc voilà les amis ce que je voulais vous dire je vous mets dans la partie j'allais dire en fin de vidéo ce n'est pas vraiment le cas je vous mets dans la partie description de la vidéo tout à fait en la partie de la description donc vous pourrez le voir juste sous la vidéo le lien qui vous permet d'atteindre l'article de blog qui reprend le script de cette vidéo et qui le développe un petit peu plus et je vous dis à bientôt tu ? – Sous-titrage FR 2021